bismillah ar-Rahman ar-Rahim salam alaikum la paix soit sur vous nous avons parlé de des injustices de ce qu'il faut faire de ce qu'il faut oser faire confronter les pouvoirs et puis vient aussi l'autre versant du rapport aux injustices c'est celui des victimes de travailler de comprendre d'avoir cette empathie vis-à-vis des victimes et là aussi on a un vrai problème dans notre compréhension souvent les croyants avec les bons sentiments avec une sorte d'attitude qui est charitable pleine de solidarité de compassion et de bienveillance et bien avec les victimes on reconnaît leur statut de victime et puis eh bien on fait dans l'action humanitaire et puis on essaye de leur donner et tout cela est bien tout cela est juste mais cela est insuffisant et parfois même contre productif souvenez-vous toujours que dans la tradition musulmane la zakat elle vient avant la sadaqa la sadaqa c'est le bien qui est donné de bon coeur mais la zakat c'est un droit c'est un droit légitime de la victime finalement de pauvreté et son droit il doit être respecté et cela nous renvoie à une compréhension très profonde de la façon dont nous devons traiter les victimes non pas en acceptant leur statut mais en cherchant à comprendre ce qu'il les a mis dans cette situation quel système les a mis dans cette situation et d'accompagner leurs revendications légitimes les victimes ce dont ils ont besoin c'est que nous reconnaissions leurs droits et non pas simplement que nous soyons solidaires de leurs états ça c'est le début même de la tradition et vous voyez bien combien notre tradition islamique d'ailleurs avec l'accompagnement de tellement d'autres traditions spirituelles nous dit non 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 vous ne devez pas avec les victimes leur faire comprendre que leur état normal il y a dans le statut de la victime quelque chose qui est à réparer et ce qui est à réparer ne se fait pas simplement de bon coeur il se fait de juste droit et le juste droit c'est s'engager avec les victimes contre les racismes contre les exploitations contre les systèmes qui perpétue cette situation où ils sont des victimes où ils sont exploités et là ça demande avec le coeur et la foi la compréhension la victime a besoin de notre tête pas simplement de notre coeur elle a besoin de notre compréhension non pas simplement de notre compassion elle a besoin de notre courage en et non pas simplement de notre solidarité faudrait qu'on commence à le comprendre et ceci est inscrit dans nos valeurs musulmanes quand on a compris en quoi la zaka dit je reconnais tes droits et je m'y soumets à la victime de pauvreté on comprend de ce point de vue là que c'est un appel à la conscience au nom du coeur de ne jamais jamais trahir la conscience et la conscience c'est la conscience des droits et de la dignité de chacun n'oubliez pas n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile